Musique Notre pays, le Sénégal, à la croisée des chemins, vit un tournant important de son histoire politique. Face à cette situation des partis politiques, mouvements, des personnalités politiques d'obédience libérale, profondément attachés aux valeurs libérales et démocratiques, fidèles aux principes de bonne gouvernance et de respect des institutions de la République, déterminés à assumer pleinement le rôle dans la défense et le perfectionnement de l'État de droit, totalement engagés pour l'organisation d'une élection libre, transparente, démocratique et inclusive, ont décidé de porter sur les fonds bâtissements un cadre de concertation des libéraux et démocrates du Sénégal. Ce cadre a pour objet de sauvegarder les acquis de près d'un demi-siècle de lutte ayant permis au Sénégal d'emprunter une nouvelle trajectoire prometteuse, faite de progrès démocratiques et d'émergence économique et sociale. Ainsi, conformément aux valeurs et principes de base du libéralisme, ce cadre encourage et soutient les initiatives en faveur d'un dialogue permanent dans le respect de la loi et de la préservation des intérêts supérieurs de la nation sénégalaise. Face aux nouvelles menaces multiformes induites entre autres par le populisme et le fondamentalisme religieux qui pèsent gravement sur les traditions de tolérance œcuménique et le destin de ce pays, des libéraux du Sénégal, qui ont versé sang et sueur dans les batailles de conquête démocratique, ont décidé de conjuguer leurs efforts afin de pérenniser cette trajectoire de progrès insufflée par la gestion libérale de près d'un quart de siècle. Pour nous, l'avenir du Sénégal ne peut se construire de façon durable dans la prospérité et la solidarité qu'avec une famille libérale réunifiée capable de continuer l'œuvre de construction nationale. L'ambition de ce cadre est de travailler à la réalisation de l'unité de la famille libérale, dont le père fondateur en Afrique et au Sénégal se trouve être le président Abdoulaye Watt, à qui nous rendons un vibrant dommage. C'est pourquoi le cadre de concertation des libéraux et des démocrates du Sénégal lance un appel au rassemblement de tous les partis, mouvements ou personnalités d'obédience libérale du Sénégal et les invite tous à se démarquer de toutes les formes de violence et à renforcer leur dynamique de fraternité agissante dans l'excellence pour préserver, avec patriotisme et responsabilité, les acquis légués par les bâtisseurs de la nation sénégalaise. Le cadre envisage la tenue d'un séminaire dans les meilleurs délais pour partager avec tous les acteurs concernés les missions qui lui sont assignées. Nous sommes en train de faire et nous sommes en train de faire des partis politiques, des mouvements politiques, ou des personnalités qui sont en train de faire des familles libérales ou des équilibres. Le président Makissal, qui est le ministre Thérèse Faye, qui est en train de faire ou le président Idriss Sasek, qui est le ministre madame Marietou Djeng, qui est en train de faire le président Pab Diop, qui est le président Moussa Diakha, qui est le président ou le président Ahmed Samir Sare, qui est le président Moussa Diakha, qui est le président Khalid Diouf. Nous sommes tous dans des partis et des mouvements. Mais nous tous, ce qu'on a fait, c'est une politique libéralisme. Nous sommes tous dans la ville de Nia Borgogo. Nous sommes tous dans leur pays! On est de leur centre sur la naissance, Il s'est passé pour le faire de la même chose. Il s'agit d'un homme qui va fortement la prendre en lui-même. Il s'agit d'un homme qui va s'en servir de Dieu. Mais il s'agit d'un homme qui s'est rendu en soi. Et il s'agit d'un homme qui n'est pas en soi. Il s'agit d'un homme qui s'est rendu en soi. son principe et son valeur parce que personne n'a pas dit que Sénégal sous d'efforts ou que Sénégal ne l'a pas fait une gestion libérale président Abdoulaye Wad et président Macky Sall continue nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons que nous voulons pour nous on veut tout nous voulons tout et C'est un cadre de concertation des libéraux et démocrates. C'est un cadre, si on avait déjà eu le parti, frère Moussa Sy, c'est ce que nous avons dit. Mais on sait tous que il n'y a pas eu le cadre. Il n'y a pas eu de personnalité libérale. Il n'y a pas eu de mouvement d'obédiance libérale ou du parti d'obédiance libérale. Vous pouvez venir adhérer à ce que vous savez. Aujourd'hui, nous sommes tous les membres. Ils sont 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 tous les membres. Ce que vous savez, c'est ce que nous avons fait. Ce que vous savez, c'est que nous avons dit à nos collègues, c'est que quand nous sommes allés à la maison, nous avons fait un séminaire. D'ailleurs, mon frère Babakar Gaye, c'est lui qui nous a fait pour qu'il a pensé sur ce terme de référence du séminaire. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a d'autre. Il n'y a pas d'autre. Donc, on s'est passé des principes. La liberté, l'état de droit, l'élection transparente, la tolérance, le cadre est promouvé. Tout ce que tu sais, c'est le fondamentalisme religieux ou le populisme, le cadre est réel. Donc, les valeurs sont renouées. Les valeurs ne font que le public soit le tout. Le État de droit soit le tout. Le fait que ce soit le premier, nous allons aller à l'élection pour quelqu'un qui est en train de se passer. Il faut que les Sénégalais ne soit pas en train de se passer. Il faut que les Sénégalais ne se passent pas. Il faut que les Sénégalais ne se passent pas. Il y a un débat d'idées, un débat contradictoire. Il faut que les Sénégalais ne se passent pas. Il faut que les Sénégalais ne se passent pas. Il faut que les Sénégalais ne se passent pas. Donc, c'est ce que tu sais, c'est le cadre. Ben, la famille libérale. Ou la famille libérale, c'est la famille libérale, qui est à la mouvance présidentielle. Il n'y a pas de même partie libérale, qui sait que tu t'es à la mouvance présidentielle. Et il n'y a pas besoin. 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 Et il n'y a pas besoin.